Salut les amis, nouvelle vidéo, nouvelle méga évolution disponible dans le jeu Megabranet, donc nouvelle chasse à la méga émergie Megabranet est disponible dans le jeu et on a un premier raid là à disposition donc on entre dans le vif du sujet à l'occasion de l'event Halloween avec un tout premier raid Megabranet et on va pouvoir faire un premier combat alors j'achète les passes à l'unité puisqu'on n'a plus trop de boîtes intéressantes pour les passes à l'heure actuelle donc c'est parti, on va faire notre premier combat de Megabranet c'est parti pour notre premier combat, j'ai pas fait attention à combien on était je crois qu'on est 6, oh 4, 4, on normalement, ah si c'est ça, 6, ça passe je crois qu'il se réalise à 2, c'est pas une des méga évolutions les plus compliquées à combattre de toute façon les spectres la plupart du temps ça tombe assez bien c'est pas les plus compliqués dans tous les cas à battre donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir combattre ce premier Megabranet qu'on va pouvoir tout simplement rencontrer pour la toute première fois c'est le premier raid, la méga évolution est disponible depuis maintenant 2h en France à partir du moment où je tourne la vidéo, ça fait 2h que la méga évolution est disponible et on peut du coup combattre cette première méga évolution de Megabranet on va essayer d'avoir le max d'énergie, normalement c'est bon, on est dans les temps et de façon à pouvoir méga évoluer, rentrer au Pokédex des méga évolutions ce Pokémon, il me manque celui-là du coup, est toujours méga kangourex puisque pas de 100%, branette j'avais déjà un 100% que je crois que j'ai passé copain max qui a le petit symbole sur la poitrine et donc du coup ce sera l'occasion de le méga évoluer d'habitude je le fais jamais à l'avance, mais lui je me suis un peu trompé puisque je préfère toujours garder les Pokémon qui méga évoluent pour les passer en copain max uniquement après de façon à pouvoir gagner un petit peu de bonbon à elle et un petit peu de méga énergie en marchant avec mais je me suis un peu foiré sur branette, donc du coup tant pis, c'est pas grave on va pouvoir arriver à la capture, on peut l'avoir shiny on peut l'avoir shiny, on verra bien si jamais on l'a on a fait 225 méga énergie, ça c'est plutôt cool au moins ça permet de faire le plein de méga énergie pour les méga évo à venir pour pouvoir l'enchaîner au maximum et pas attendre le temps de repos que ce soit descendu à zéro mais ça c'est plutôt cool il est rentré direct, on est assez content et on va checker les stats on sait jamais qu'on est une bonne surprise on va checker les stats et on est à pas terrible du tout voilà, on continue sur les mauvaises méga évolutions en raid, pas terrible du tout on va essayer d'en refaire quelques-uns de façon à pouvoir avoir un max de méga énergie en plus il coûte que 100 méga énergie, ça c'est plutôt cool il coûte que 100 méga énergie, ça c'est plutôt cool les dernières étaient à 200 méga énergie et donc ça fait plutôt plaisir on va essayer de retrouver quelques raids méga brunettes pour faire le plein en tout cas de ressources de toute façon on va pouvoir le méga évoluer tranquillement allez on va enchaîner un deuxième raid et un petit coucou à Dekma, Sophie et Jack, Uzi, Didou Neverdream qui se reconnaîtront puisqu'ils regardent la plupart de mes vidéos salut à vous et merci de me donner un petit coup de main à chaque fois sur les raids quand il y a besoin, voilà donc merci à vous vous avez la chance d'être sub à la chaîne que ce soit sur Twitch ou ici donc voilà, vous avez les invitations gratuites et merci en tout cas de me donner un petit coup de main à chaque fois pour chaque vidéo ça fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur vous et de façon à les faire facilement il y a aussi Tommy d'habitude il y a régulièrement Séverine il y a régulièrement également Cyril Schinger voilà, des personnes qui se reconnaîtront merci à vous toutes et à vous tous en tout cas de me donner un petit coup de main dès qu'il y a besoin de faire des vidéos pour la chaîne YouTube et ça coûte rien de dire merci et je voulais le faire, voilà il y a d'autres que je n'ai pas cité que j'ai certainement oublié et je vous remercie tous en tout cas à chaque fois de m'aider à faire rapidement les raids de m'aider à les passer quand on n'est pas assez sur place donc vraiment ça fait plaisir deuxième méga brunette terminée deuxième méga brunette terminée on va pouvoir récupérer directement la méga énergie on l'a tombé très très vite celui-là on l'a tombé beaucoup plus rapidement que le premier et ça, ça fait plaise l'amitié qui monte également avec extra foggy on va récupérer également les récompenses et on va voir ce qui nous attend on a eu 225 encore une fois méga énergie plutôt cool plutôt cool et pas shiny pas de brunette shiny 1306 on va essayer de le capturer je vais mettre même une Benanana si ça rentre à la Benanana ce serait plutôt cool puisqu'il manque pas mal de bonbons L et ça pourra permettre d'avoir du bonbon classique que je vais pouvoir transformer en bonbons L si jamais ça rentre avec parfait première bol c'est nickel on va checker rapidement les statistiques hop on va checker rapidement les statistiques et 96% 96% c'est pas vilain ça alors je le garderai pas parce que j'ai le 100% mais c'était pas vilain du tout ça fait plaise on va continuer du coup à refaire quelques brunettes et après on fera l'étape fatidique de la méga évolution de façon à pouvoir le rentrer au Pokédex allez on est parti du coup pour ce troisième brunette avec toujours notre démolos qui est de retour j'ai soigné mes démolos apparemment qui est très très bon contre lui donc du coup voilà on va pouvoir combattre tranquillement j'avais pourtant des Pokémon ténèbres qui avaient plus de PC mais le jeu a décidé de me le mettre en avant alors je sais que méga démolos c'est très bon je sais que méga absol c'est très bon mes démolos classiques qui ont même pas en plus rechargé au maximum je m'attendais pas forcément à le voir apparaître mais bon c'est pas grave alors on va voir enchaîner du coup ce brunette qui prend pas mal de damage puisqu'on est quand même 8 encore une fois dans le raid ce sera l'avant dernier brunette après j'en ferai plus du tout on va en faire un tout dernier histoire d'avoir un stock quand même d'énergie si tout se passe bien normalement on devrait être à 900 énergie mais j'en ferai pas plus j'en ferai pas plus ça permet d'avoir quand même un petit peu de marge pour si jamais il y a besoin et après il n'y a pas forcément besoin d'en faire davantage puisque c'est pas le mieux qu'il puisse y avoir en soi après de faire des raids méga une fois qu'on a un petit peu de méga énergie ça suffit il n'y a pas besoin de forcément plus on récupère du coup les récompenses j'espère avoir un bonbon L et toujours pas de bonbon L je refais des raids sur place et je n'ai plus du tout de bonbon L en récompense je sais pas si c'est juste moi qui ai pas de chance ou si ça a été un peu désactivé mais j'ai l'impression de ne plus en voir beaucoup j'ai eu une période où j'en avais énormément et là ça ne veut plus tomber ça ne veut plus du tout tomber on va essayer de capturer quand même notre brunette un excellent un excellent ça c'est parfait et puis on va voir un petit peu si on a encore un nouveau raid méga qu'on peut enchaîner histoire de faire de la méga énergie deuxième excellent les autres étaient rentrés à la première balle celui-là fait un petit peu patienter deuxième non plus on va enchaîner un autre mais il fait un peu plus sa star il ne veut pas rentrer monsieur Brennett j'ai loupé l'excellent j'ai loupé un lancé et cette fois-ci ça va rentrer même pas même pas j'ai cru c'est toujours quand tu loupes et lancé que ça rentre alors que tu t'appliques à en faire des bons avant et ça ne veut pas rentrer et décider de sauter un super avec la bnanana encore une fois et cette fois-ci c'est bon c'est dans la boîte on va juste checker rapidement les stats donc il a combien ? il est à 1262 il n'est pas bon puisque le précédent était à 1306 effectivement et on va essayer d'en faire un dernier avant de le méga évoluer histoire de voir un petit peu ce que ça donne dans le Pokédex des méga évolutions allez on est parti du coup pour le dernier méga Brennett et cette fois-ci c'est Mewtwo qui est dans la place Mewtwo avec son super bas l'ombre seul problème il se fait découper par les attaques rapides de notre méga Brennett qui se trouve en face je ne sais pas pourquoi le méga Mewtwo a été mis même si effectivement l'attaque chargée vaut le coup il se prend des sacrées tartes et il ne va pas faire très long peu dans le combat puisqu'il est déjà mort voilà parfait pareil Ectoplasma c'est cool mais ça se prend des attaques c'est super efficace on n'aime pas trop non plus et c'est parce qu'il a fat à le foudre par contre cette fois-ci Dimoré ça c'est mieux puisqu'effectivement ça résiste aux attaques rapides de notre méga Brennett qui se trouve en face c'est d'ailleurs un méga Brennett qui a en attaque chargée une attaque de type fait une attaque de type spectre et une attaque de type électrique voilà les trois attaques dispos sur méga Brennett si je ne me trompe pas et on a deux rapides je crois qu'on a deux rapides de type spectre et en charger une spectre une électrique et une fée et donc bien évidemment le combo le plus parfait si jamais vous voulez l'utiliser c'est de mettre du full spectre voilà c'est de mettre du full spectre de façon à pouvoir taper au maximum et profiter de ce Pokémon donc 225 méga énergie encore une fois pas shiny 1264 c'est pas bon ça on s'en doute on est en dessous de 1306 de tout à l'heure mais on va quand même essayer de le capturer les lancers sont faits un petit peu à l'arrache mais c'est histoire de le faire rentrer on avance également sur les quêtes d'Halloween puisque je vois que dans mes quêtes j'ai des quêtes d'Halloween qui traînent donc on avance en même temps sur les quêtes et ça ok c'est parfait on check tout ça on est tout bon il est mauvais et on va donc procéder à la dernière étape qui nous attend c'est d'aller dans le tag des méga le tag des méga qui est là et de faire notre nouvelle méga évolution alors je vais les mettre par numéro ce sera plus facile à retrouver donc tout ça c'est tout ce que je peux méga évoluer et le méga brunette qui va être ici 700% rechargé au niveau 40 qui date de 2019 donc qui est assez ancien et qu'on va donc méga évoluer pour la toute première fois il manque encore beaucoup de bonbons L pour avoir le niveau 50 il manque encore du coup 140 bonbons on va essayer de les avoir on va capturer un maximum de polychombre mais voilà on a inscrit méga brunette dans la section méga du Pokédex ce qui fait que il ne manquera plus qu'un seul méga à savoir méga kangourex et ça ça fait plutôt plaisir et il me reste encore 800 méga énergie de façon à pouvoir faire des méga évolutions par la suite donc c'est plutôt cool c'est vraiment plutôt cool donc voilà on va s'arrêter là en tout cas pour cette vidéo des méga brunettes j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aussi vous avez la méga énergie pour faire la méga évolution de ce Pokémon en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous ne voulez pas manquer les prochaines n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en tout cas on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO salut tout le monde